Charlotte Dornelas, on découvre que la Turquie a lancé une campagne, encore une, contre la France pour réagir à l'interdiction du voile islamique pour les athlètes françaises aux prochains Jeux Olympiques. De quoi s'agit-il ? Alors c'est une campagne qui est en effet organisée sur des réseaux sociaux par une fondation turque. Ça a encore une fois été déniché par Yves Dessous, je les cite, parce que sur le sujet de la veille, on va dire sur les initiatives turques, les initiatives islamistes au sein de l'Union Européenne, voire les initiatives quasiment islamistes de l'Union Européenne, c'est les meilleurs. Ils ont un radar complètement dingue. C'est une revue de presse, surtout. C'est ça, c'est une revue de presse, mais en l'occurrence, là-dessus, ils font une veille, on va dire, européenne sur ces sujets-là. Et en l'occurrence, la campagne vise à dénoncer le fascisme français, vous le disiez tout à l'heure, donc le slogan, c'est Stop Fascisme France. Et là, en l'occurrence, la campagne, elle est menée après l'interdiction du voile pour les athlètes françaises pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est exactement la même réaction qu'on avait vue pour le voile à l'école en 2004, pour la baïa dans les écoles récemment, donc c'est toujours la même rhétorique. Et la campagne avait évidemment une vocation internationale, c'est la joie des réseaux sociaux, mais elle a été soutenue en Turquie par plusieurs personnalités, notamment politiques turques. Le ministre turc, par exemple, de la famille, alors il y a la petite précision sur le ministre turc de la famille, c'est une femme qui est belge au turc et qui était précédemment députée à Bruxelles. Je referme la parenthèse. Donc elle, elle condamne la France et le fascisme français. Il y a le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, celui de la Jeunesse et des Sports, évidemment. Le conseiller principal d'Erdogan, qui lui parle d'un régime autoritaire et d'un État policier, on parle de la France. Un député de l'AKP, qui est le parti en l'occurrence de Erdogan, qui reproche à la France, lui, d'éloigner les femmes du sport. Vous savez, on connaît la rhétorique par cœur à force. Donc vous interdisez le voile dans la pratique du sport pour les athlètes françaises, vous éloignez les femmes du sport, parce qu'il est inenvisageable qu'une femme puisse ne pas avoir un voile en l'occurrence. Il y a un journaliste de la télé publique qui parle, lui, des punaises de lits. Donc il dit que c'est très illogique, parce qu'il y a des punaises de lits, on demande aux gens de se couvrir, en même temps on interdit la baïa et le voile aux Jeux Olympiques. Donc là, c'est Kamoulox. Et nous avons le gendre d'Erdogan, lui, qui explique que pendant que l'humanité va vers l'espace, la France, elle, se dirige vers le Moyen-Âge. Donc tout est dans la mesure absolue, évidemment, comme d'habitude. Et le message est clair, quand même, le message de cette fondation, relayée par toutes ces autorités turques, ils en appellent à la communauté internationale pour s'opposer aux pratiques, je les cite évidemment, antidémocratiques de la France et de se tenir aux côtés des femmes, en l'occurrence de celles qui portent le voile ou qui voudraient porter le voile aux Jeux Olympiques. C'est antidémocratique. Voilà, oui, c'est antidémocratique. Et la France, donc il faut se dresser contre la France pour être aux côtés des femmes dans le monde. C'est la Turquie qui vous le dit. Et ce n'est pas la première mobilisation de cette association, de cette fondation contre la France, parce qu'à l'automne dernier, cette même fondation avait participé au sommet international Femmes et Justice et avait publié un film sur les codes culturels et les femmes, dans lequel ils abordaient, notamment pour le condamner, évidemment, l'interdiction du Burkini en France, cette fois-ci. Et, alors, il faut noter une chose, quand même, qui, à mon avis, est assez significative. La campagne a été lancée le jour où Catherine Colonna, notre ministre des Affaires étrangères, se rendait en Arménie pour condamner l'agression azerbaïdjanaise, que l'on sait, évidemment, soutenue par la Turquie. Elle a posté une photo, en mettant, je suis de retour en Arménie, avec derrière elle le mont Hararat, qui est en Turquie. Donc ça a fait énormément réagir en Turquie, en disant que c'était l'hypocrisie de la ministre qui met un paysage turc pour parler de l'Arménie, comme s'il y avait une provocation cachée, en l'occurrence, dans la photo. Donc ça a énormément fait réagir. Et la campagne a été lancée aussi ce jour-là, à destination, évidemment, des musulmans en France, puisque c'est évidemment ça qu'ils visent, et du monde musulman dans son intégralité, voire même plus largement. Alors, que sait-on, Charlotte, de cette fondation, justement, qui organise la campagne en question et qui dénonce le fascisme en France ? Alors, elle s'appelle KADEM, cette fondation. C'est la fondation Femmes et Démocratie, en Turc. En l'occurrence, c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique en Turquie, et qui a été notamment cofondée par la fille d'Erdogan, qui en est aujourd'hui la présidente du conseil d'administration de cette association. Les opposants, en Turquie, la présentent comme l'association des femmes de l'AKP, donc du parti d'Erdogan. Et elle entend, factuellement, dans ses statuts, on va dire, elle entend attirer l'attention sur l'attitude oppressive de la France et les violations des droits humains à l'égard des femmes musulmanes. Ça a été créé en 2013, le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, et elle vise à bâtir une société plus juste, où les femmes peuvent vivre dignement, en prenant le principe d'égalité dans l'existence, de justice dans la responsabilité. Vous voyez, c'est toujours... Alors, notons en passage que c'est exactement la même rhétorique que la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies, ce qui est quand même nettement plus gênant, en l'occurrence, venant des Nations Unies. Mais c'est toujours la même rhétorique. Vous voyez que c'est un retournement de l'argumentaire universaliste en permanence. Donc, ce sont nos mots, nos codes, nos manières de défendre précisément notre modèle qui sont retournés à destination, évidemment, d'une partie de la population française, soit woke, soit carrément concernée, on va dire, par le sujet, mais surtout à destination du reste du monde, qui n'est pas occidentalisé et qui est évidemment... Enfin, qui n'a pas un regard occidental sur le monde parce qu'ils ne font pas partie de l'Occident et qui est extrêmement sensible à cette rhétorique-là. Mathieu nous avait parlé de l'usage de cette rhétorique-là par Vladimir Poutine au moment de l'invasion de l'Ukraine. C'est évidemment à destination d'un monde qui, lui, n'est pas occidental et qui est réceptif, on va dire, à la condamnation à la fois de la France et de l'Occident et de retourner contre la France et plus largement contre l'Occident son côté leçon de morale à travers le monde. Vous savez, c'est un outil qu'ils utilisent énormément. Ils disent, vous vous permettez avec tout le monde, on va prendre les mêmes mots, les mêmes concepts et puis on va le retourner contre vous. Donc là, en l'occurrence, on a absolument tous les ingrédients de cette, on va dire, perversion de notre modèle. Et qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant, finalement, à ce que la Turquie donne son avis sur une loi votée en France ? Alors, ce n'est pas tellement que la Turquie donne son avis sur une loi votée en France qui est inquiétant. À la limite, la Turquie est encore plus une fondation turque qui dit exactement ce qu'elle veut sur les lois qu'elle veut à travers le monde. Le problème, c'est que ce n'est pas juste un pays étranger, ce n'est pas juste la fondation d'un pays étranger qui donne son avis. La Turquie, il y a un petit lien un petit peu particulier. Alors déjà, depuis tout à l'heure, j'ai découvert que la fameuse fondation Femmes et Démocratie, elle a reçu une subvention à quelques années de l'Union Européenne, parce que sinon, ce n'était pas assez beau. Donc, elle a reçu une subvention dans le cadre de Erasmus+, vous savez, ce fameux dont Marc nous avait parlé, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Donc, il y avait cinq pays qui étaient concernés, huit organisations qui ont reçu à elles toutes quasiment 200 000 euros et parmi lesquelles, il y avait cette fondation qui condamne la France très régulièrement parce que ce n'est pas un pays assez démocratique. Là, en l'occurrence, le projet, c'était pour l'inclusion, l'égalité et les femmes dans différents pays. Donc là, déjà, l'Union Européenne est un petit peu concernée et à ce que je sache, la France participe un tout petit peu financièrement de l'Union Européenne. Donc, au bout d'un moment, payer pour que des gens nous insultent, c'est largement pénible. Et ensuite, un, on joue la campagne, là en l'occurrence turque, reprise par les autorités turques. Elle joue, un, sur une diaspora turque importante en Europe et qui existe en France, mais beaucoup plus largement sur une diaspora musulmane. Parce que c'est comme ça que c'est pensé. Dans la fameuse communauté musulmane internationale, Erdogan pense les musulmans comme une diaspora en France. Et d'ailleurs, on a souvent rappelé ses propos sur la condamnation absolue de l'assimilation dans les pays occidentaux. Et c'est donc potentiellement une arme de déstabilisation interne massive. Donc déjà, on doit s'en préoccuper à ce niveau-là. Ensuite, la Turquie qui entretient son discours anti-France à destination du reste du monde, c'est également un outil de déstabilisation, cette fois-ci diplomatique. On voit l'état des relations entre la France et une grande partie du monde. Alors là, je ressors la phrase, vous vous souvenez de la passe d'arme entre Macron et Erdogan qui a duré pendant quelques temps, Erdogan étant un peu plus musclé, on va dire, dans cette passe d'arme, dans les mots qu'il utilisait qu'Emmanuel Macron. Il avait eu quand même cette phrase. « Vos ancêtres, qui s'adressaient à Emmanuel Macron, ont tué un million d'Algériens. Donnez des comptes sur cela. Quant à la Turquie, il n'y a rien de tel dans son passé. Il n'y en aura jamais. Nos mains ne sont pas tachées de sang. Les vôtres le sont. » Je veux dire, autant de culots, c'est inimaginable. Mais en fait, il n'y a jamais de réponse à la hauteur de l'indécence de telles déclarations. Et c'est des déclarations où en France, on se dit, on n'a pas besoin de répondre, c'est absolument grotesque. Mais c'est ça, pourquoi ? Les chiffres sont faux. Et évidemment, c'est-à-dire qu'on parle d'un pays génocidaire, en l'occurrence. Alors je sais qu'ils ne reconnaissent pas. Mais nous, en l'occurrence, on a même une loi pour le reconnaître. C'est d'ailleurs un des vrais problèmes, on va dire, qu'on a avec la Turquie. Mais là, en l'occurrence, on ne répond pas parce qu'on se dit que c'est tellement énorme. Oui, mais à destination du reste du monde, ces propos-là, dans les pays d'Afrique, on est en train de virer la France, que ça vienne d'Erdogan, de la Chine, de la Russie, ça pèse énormément. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas non plus arriver et être surpris que toutes ces paroles dites sur la France aient finalement des conséquences, on va dire, dans ces pays-là. Et ensuite, la Turquie, et ce n'est pas le moindre, est clairement un partenaire de l'Union européenne, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont. C'est-à-dire que d'abord, le pacte de préparation, d'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne n'a jamais été stoppé. On déverse énormément d'argent précisément pour préparer, entre guillemets, la Turquie à cette adhésion potentiellement. Alors on nous dit toujours, elle est au point mort. Financièrement, ce n'est pas du tout au point mort. On a, un, la délégation de la protection de nos frontières quand même à la Turquie. Donc ce n'est pas rien comme partenaire qu'un pays qui fait exactement ce qu'il veut avec vos propres frontières, surtout un pays qui est capable de parler ainsi de nous. Par ailleurs, le pays est déjà membre de l'Union douanière de l'Union européenne, je le précise au passage. Début septembre, on a le commissaire à l'élargissement de l'Union européenne qui se félicitait de la signature du plus gros contrat de l'UE jamais signé. C'était un contrat de 781 millions d'euros donné aux Turcs pour soutenir les réfugiés. Vous vous souvenez que c'était d'abord 3,7 milliards d'euros, puis 3 milliards d'euros ajoutés à cela parce qu'Erdogan, évidemment, en a fait un outil de chantage. Donc non seulement on paye énormément d'argent à Erdogan pour qu'il s'occupe des réfugiés, mais en plus, le moment venu, il en lâche sur les côtes européennes s'il en a envie. Et par ailleurs, en mars dernier, alors là c'était à distance et peu de gens en ont parlé, il y a eu un accord d'adhésion de la Turquie au programme de marché unique de l'Union européenne. Donc cette fois-ci, c'est un soutien aux petites et moyennes entreprises de la Turquie, donc potentiellement une concurrence énorme aussi pour les pays de l'Union européenne. Et la dotation totale qui est accordée aux pays à qui on accorde ça, c'est 4,2 milliards d'euros sur 6 ans qui notamment vont bénéficier à la Turquie. On se souvient par ailleurs qu'en 2021, il y avait un budget de 14 milliards d'euros qui était fait pour soutenir les candidats à l'adhésion, donc il y a l'adhésion dans l'Union européenne, il y a les pays des Balkans et la Turquie. Donc la Turquie, c'est beaucoup d'argent de l'Union européenne déversé, non seulement dans la fondation en question qui attaque la France, mais tout simplement à la Turquie qui, dès qu'elle le peut, attaque la France. Donc il y a un moment où la France pourrait au moins se défendre vis-à-vis de l'Union européenne, mais non.